bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale car lilith nous a fait un live très étonnant sur le grand prix version 2024 alors oui il y en a déjà eu mais là c'est vraiment étonnant ils ont fait tout un live mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les guides les tips les leaks les tutos bref toute l'actu tout est sur le discord et bientôt les pronos de la ligue aux iris saison 8 pas la grande finale mais la ligue regardez donc cette vidéo qui a été proposée et diffusé en live par lit avec un timing qui nous explique alors bien que ce soit écrit en chinois dans tous les sens la vidéo était en anglais il nous explique un petit peu le tirage au sort les nouvelles règles comment va se passer le nouveau grand tournoi avec ses équipes ma grosse question c'est déjà quand j'ai vu cette vidéo la question que je me suis posée c'est comment ils vont dissocier chine et global pourquoi dissocier chine et global c'est déjà ma première question je me suis posée alors après il explique on voit les tous les rounds et on a la grande finale il va opposer le meilleur de chine aux meilleurs du global serveur je ne comprends vraiment pas pourquoi ils font cette différence on va si je comprends on va revenir dessus mais surtout comment s'est passé l'inscription comment les teams ont été retenus parce que vous allez voir c'est assez inéquitable et je n'ai pas vu de possibilités ni de communication n'hésitez pas à me corriger je n'ai pas vu de communication qui permettait de s'inscrire alors on se retrouve sur un format très étonnant ça fait un peu champions league où on tire les teams et les groupes franchement ça pourrait être extrêmement truqué à la faveur de nos amis chinois des serveurs chinois je comprends vraiment pas enfin si voilà pourquoi ils ont dissocié on va avoir quatre groupes au final deux groupes pour le global deux groupes pour la chine alors c'est déjà clairement très inéquitable car on a bien moins de joueurs en chine comme je voulais montrer dans une vidéo avec des stats l'année dernière de la semaine dernière on a bien moins de joueurs en chine que dans le global et pourtant ils ont autant de poules et autant de teams c'est clairement inéquitable quand on voit que le premier pays en revenu de lilith et les états unis de rock ils auraient dû favoriser les états unis et non pas la chine si vous voulez vraiment être équitable mais c'est une entreprise chinoise donc les privilèges sont donnés aux chinois donc franchement il est déjà très très déçu par ce système là où encore une fois lilith favorise les chinois vous allez me dire c'est normal c'est une entreprise chinoise non c'est pas normal c'est un jeu c'est de l'entertainment tout devrait être équitable on voit les 16 équipes inscrites on en connaît certaines comme les 489 ou les 16 ot ou les 1 e 8 par exemple mais les 242 a également mais comment ont été retenus c'est sur le serveur international celui là comment ont été retenus ces équipes on voit les avg voilà il fait le tirage en live et chaque fois qu'il fait un tirage pour un groupe et bien on le voit un groupe d il va y avoir les avg par exemple ça va durer comme ça sur quatre tirages c'est plutôt rapide en plus la vidéo évidemment est à 250% oui vous vous demandez d'où sort cette veste avec toutes ces fermetures éclair que le mec porte écoutez je ne sais pas je pense que c'est une fabrication artisanale parce que franchement elle est éclatée totalement on voit le premier groupe je vais vous montrer on a les gb77 les aqua je ne sais pas qui c'est je vais vous montrer à la fin les différents ou qui vont le remontrer mais on va faire un focus dessus parce que après le tirage au sort ils ont tout publié donc encore une fois ce qui m'interroge c'est les 242 a énorme comment se sont inscrits ces teams pour ce système là de grands tournois de grands prix on le sait lilith veut se lancer sur l'e sport avec ce genre de mise en scène qui est extrêmement bien fait la vidéo est très live et très travaillé ils sont sur un studio fait exprès pour les circonstances à les deux présentatrices et le présentateur gère j'ai regardé à vitesse normale évidemment il gère il n'y a pas de sujet c'est vraiment bien fait c'est carré mais encore une fois pourquoi lilith n'ouvre pas la possibilité à des plus petites alliances des plus petites teams avec un système de poule d'inscription de pouvoir arriver à ce niveau là et pourquoi ne conserve-t-il que les très grosses annonces avant de dire c'est pour faire venir du monde pour qu'il y ait un max de public et les alliances moins connues serait peut-être moins intéressante mais rappelez-vous lorsque les alors les jwm à l'époque ont été battus par les snow je crois que c'était les jwm ça a fait vraiment une très grosse surprise et après tous les matchs des snow était extrêmement suivi c'était les plus suivi si je dis pas de bêtises on était en ligue aux iris saison 2 à l'époque pas de très grosse surprise au niveau du tirage au sort ce qui m'étonne tout de même c'est que vous allez voir tant côté chinois que côté global le tirage au sort qui est censé être totalement aléatoire et bien il ne l'est peut-être pas tant que ça puisqu'on se retrouve avec un tirage au sort où il n'y a pas de très gros chocs en poule comme s'ils avaient tiré des alliances prime prioritaires qui étaient toutes seules dans des grands groupes même s'il y a évidemment des très grosses alliances les gb-717 les wib les 242a les 16 ot il n'y a pas de très grosses alliances qui tombent dans les mêmes groupes enfin d'alliances prime plus plus ils tombent dans le même groupe d'autres vous allez voir sur le résumé des des groupes et des alliances c'est assez flagrant ce que je vous dis là c'est quasiment vraiment une bonne répartition bien chanceuse pour tout le monde tant sur les groupes globaux comme on a là international serveurs que sur les groupes que sur les serveurs chinois et à la fin encore une fois les chinois rencontreront le meilleur des chinois rencontrera le meilleur du global pour avoir un très grand winner encore une fois je trouve que c'est très inéquitable en termes du nombre d'alliances il y a beaucoup plus de joueurs et d'alliances sur les serveurs globaux que vous sur serveurs global que sur le serveur chinois ils ont fini la première partie vous connaissiez la plupart des alliances là si vous suivez pas mes vidéos ou moins souvent mes vidéos surtout quand je vous fais des focus sur les versions les joueurs chinois ou les grosses alliances chinoises vous allez le voir on connaît beaucoup moins et surtout en chine ils ont beaucoup moins de très grosses alliances parfois ils sont des annonces énormes plus grosses que les nôtres mais elles sont moins nombreuses à être connues elles sont moins nombreuses à avoir des du très gros prime on a deux trois extrêmement très grosses alliances qui sont supérieures aux nôtres surtout une en près en une particulièrement voilà c'était dur à dire ça mais vous allez voir donc là il nous explique que les poules c'est super qu'on va passer au tirage sur à présent sur les versos chineuses en fait ce qu'ils attendent c'est juste d'avoir les boules qui vont leur permettre de faire les tirages au sort et on va se retrouver avec un tableau deux tableaux qui va voir deux entrées en fait le tableau version chine qui va y avoir et qui va avoir ses huitièmes ses quarts ses demi sa finale un grand gagnant puis après le tableau version internationale là on est sur l'international vous allez le voir je vous le remontre après avec les couleurs avec les logos on voit bien on a des des noms qu'on ne connaît pas on connaît parce qu'en fait ils ont choisi leur nom c'est pas forcément les teams d'un seul serveur les avg les gb77 au connaît les 1e8 à l'ancienne 489 242 a qu'on fait la surprise les s2k est ce que c'est les s2s les hjk à l'ancienne les 16 jt et aussi les wib bien évidemment il y en a qu'on connaît pas il y en a qu'on connaît là on est sur les teams versos chinoises et vous le voyez regardez les bols devant eux les deux les deux saladiers devant eux et bien ils se sont remplis de nouveau ils vont pouvoir refaire le tirage au sort pendant qu'ils nous montraient les autres screen on a des petites mains qui ont dû venir changer les récipients avec les alliances et vous le voyez rien nous prouve qu'il n'y a pas de trucage sur les tirages au niveau de toutes les alliances affichées côté asiatique vous allez voir on a du lourd on a du moins lourd là ça tire à la fois le groupe d'un côté et l'alliance les h29 par exemple très gros seul les a29 les a29 très grosse alliance sa promesse à commence déjà très fortement ensuite on est sur les 41 kt vous le voyez un il tombe sur une deuxième groupe un tranquillement parfaitement réparti les 41 kt 1 ce n'est pas de la très grosse alliance on a les 732 à les 732 à c'est pas mal c'est des joueurs alors c'est pas que des annonces dans le serveur comme pour nous mais ils ont été plus à respecter le nom de leur team on est sur des teams vraiment alignés 297 k c'est une bonne une bonne team également en chine ils sont très techniques très porté sur les gos iris mais sur l'ancien grand prix les deux anciens grands prix les serveurs chinois chaque fois qu'il ya eu des combats avec les serveurs européens à chaque fois ils se sont fait littéralement désintégrer malgré leur puissance 21 y qu'elle je ne connais pas malgré leur puissance qui peut être supérieure aux nôtres supérieure aux 60 jt d'ailleurs quel est le nom de l'alliance des 60 gt on voit bien les 489 sur le tirage européen on voit bien les s 96 elles sont énormes on voit bien les wib on voit bien les 16 ot on les mini gt 1 de leur surnom mais on n'a pas vu les 60 gt ce tirage va aller au bout on n'aura pas réellement de surprise sur ce tirage là et encore une fois si vous connaissez les serveurs chinois et les alliances chinoises vous allez voir vous voyez un des soldes les stats les 21 y là je crois que c'est les 21 y qui sont supérieurs dans ce groupe là qui devrait sortir en tête on va voir les pronos vous allez me faire sur les poules c'est bien la première fois qu'on a d'ailleurs je crois corriger moi en commentaire si je me trompe le dernier grand prix on n'avait pas de système de poule le dernier grand prix de la saison aux iris on avait tout de suite des matchs de phase éliminatoire alors je crois que les premiers matchs étaient en élimination direct 1 et les suivants étaient après en un aller-retour et au meilleur des trois quand il y avait ex aequo sauf erreur de ma part mais il me semble que c'était comme ça ou peut-être juste pour la finale là je n'ai pas cette précision là mais on a des poules ce qui n'était pas le cas avant puis après on a des matches je crois à élimination direct une fois qu'on est sorti des poules quid aussi de l'horaire parce que sur les serveurs internationaux l'horaire ça va être vraiment compliqué vu le décalage de certains quand on va avoir par exemple la corée qui affronte l'europe ou la corée qui affrontent les états unis ça va être très compliqué les 16 ot si je dis pas de bêtises ou les gv-77 qui sont au vietnam les 16 ot qui sont en corée du sud on va quand même avoir pas mal de décalage on finit avec les glmf les glmf je sais pas qui c'est les gl hf voyez je savais pas qui sont les mf mais les hf non plus et on a les poules on les connaît moins à 29 on connaît s 96 s on connaît 297 k on connaît les 21 yl on connaît également après les 326 a également mais il y en a que je n'ai jamais vu les 08 w1 par exemple je ne connais pas les 43 gd je ne connais pas les 466 w pareil ce qui fait que j'ai une préférence pour évidemment ceux que je connais à la fin ils vont bien évidemment nous reparler du système on arrive sur la fin de ce live il n'y avait rien à gagner c'était vraiment un live sans interaction aucune mais c'était tout de même un live intéressant et sauf erreur encore une fois c'est la première fois que le lit fait ce genre de live donc on peut penser qu'on va se diriger de plus en plus vers ce genre de système et donc malheureusement s'il n'y a pas un système de qualification qui permet aux plus petites alliances ou plus petits serveurs de pouvoir postuler candidater et d'arriver à ce niveau là on va se retrouver à regarder toujours les mêmes alliances combat certaines vont sortir évidemment d'autres vont monter je pense qu'on devrait avoir un très grand système de poules liés à la ligue aux iris et que seuls les meilleurs puissent y parvenir et non pas les plus gros comme c'est le cas en faisant un tour donc des équipes et des poules regardez on avait les 489 donc c'est bien ceux du serveur 24 89 les 16 ot les mini gt on les connaît les 17 c c'est les mêmes qu'en ligue aux iris on les connaît aussi les 1 qu'en ligue en ligue oui des saisons 7 de la ligue aux iris les 1 8 1 c'est un petit retour et je sais pas comment il se retrouve ici parce qu'en terme de niveau ils sont ils étaient tout de même sur les deux dernières ligues ils se sont bien fait rouler dessus ils n'étaient pas ouf du tout les 242 a on les connaît les 65 ac on les connaît aussi les aqua je ne sais pas qui c'est les avg ok on les connaît pour le moment on a des très grosses alliances peut-être que les aqua sont une petite alliance mais je ne crois pas il me semble que c'est la fusion de plusieurs gros salons mais pas trace des 60 gt pour le moment on continue les billets je ne sais pas qui c'est vv 63 vietnam victorius je ne sais pas qui c'est gv 77 gloria vietnam on les connaît h j k on ne les connaît pas c'est pas les mêmes qu'avant les 04 bb on ne les connaît pas battle bunis pas qui c'est s 2k c'est bien les s 2s w 34 x on les connaît et les wib on les connaît donc les 60 gt doivent être dans une autre alliance on ne sait pas où pareil pas trace des 10 93 du 10 93 extrêmement étonnant ces alliances regardez les poules enfin ses absences surtout quand on voit qu'elle est un eb les ajikas sont avec les 16 ot les w 34 x et les wib c'est étonnant encore une fois on n'a pas de méga choc qui va sortir premier de cette poule normalement si il n'y a pas les 60 gt ou les 10 93 qui se cache derrière une des alliances c'est les wib qui devraient sortir premier de cette poule deuxième poule s 2k s 2s vv 63 bir 117 c normalement pareil s'il n'y a pas les 60 gt ou 10 93 quelque part c'est les s 2k qui devraient sortir en tête 242 à 65 kc 1 ee 8 489 le choc va être entre 242 à et 489 normalement c'est 489 qui devrait sortir en tête de cette poule avg gv 77 aqua 04 bb encore une fois si pas de 10 93 ou de 60 gt quelque part ce sont les gv 77 qui devrait sortir victorieux de cette poule pareil du côté asiatique les teams vous les connaissez moins évidemment on a des très grosses du lourd comme les s 96 cs qui sont vraiment une très grosse alliance un pareil sur les huit suivantes on a par exemple les 21 y l qui sont très très lourd là vous faire un pronostic sur cette poule là j'en suis bien incapable n'est pas de favori à ce stade là parce que côté asiatique ça bouge beaucoup et tout peut changer n'hésitez pas à mettre en commentaire les amis si vous savez où se trouve le 10 93 s'ils se sont dispersés dans plusieurs alliances ou sur plusieurs teams avec des noms différents et pareil des 60 gt je suis juste étonné qu'ils n'ont pas pris leur vrai nom et qu'est ce que vous pensez du système comment lilith a retenu les équipes je n'en sais rien pourquoi ne pas faire de système de poule et pourquoi encore une fois favoriser juste les méga spenders dans ce jeu je ne comprends pas la logique de lilith s'ils veulent faire une vraie ligue d'esport elle doit être accessible à tout le monde voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock